Vibreur à plate c'est pas la meilleure idée alors ensuite sur les techniques que vous m'avez vu faire il y avait le fait de tapoter entre les voies donc avec ce truc là alors à savoir que quand vous tapotez l'inconvénient ça va être que le ballast qui est là il va se déplacer donc finalement vous aurez peut-être plus assez de ballast pour cacher et bien le plastique de la voie c'est alors si vous voulez pas faire ça la technique qui me paraît la moins mauvaise c'est encore de secouer comme une salière je vais vous remontrer ça un petit peu plus loin donc vous prenez et vous secouez pour que ça tombe alors c'est sûr qu'en secouant du coup vous avez un petit peu plus de boulot pour le nettoyage puisqu'il y aura plus de sable qui aura été là où vous voulez pas mais du coup vous n'avez pas l'inconvénient d'avoir déplacé votre sable donc tout à l'heure je vous parlais de tension superficielle tout ça on va aussi noter que des fois le mélange de colle il n'est pas parfait donc quand le mélange de colle il n'est pas parfait il n'y a pas 150 solutions il faut remettre à nouveau de la colle à la pipette mais bon ça c'est des petits inconvénients c'est pas bien méchant donc là vous avez vu j'en ai fait un petit paquet alors si vous optez pour la solution qui consiste à tapoter sur la voie et bien je vous conseille d'en coller régulièrement votre voie sinon vous allez avoir trop de déplacement et vous allez devoir recommencer le boulot et le but c'est quand même d'essayer d'économiser son temps également là vous voyez je repasse de temps en temps avec le pinceau pour éliminer les excès et puis comme je vous ai expliqué je repasserai avec mes ongles normalement avant de finir alors petit détail question d'important c'est quand vous êtes dans la rainure du rail et bien ne vous amusez pas à aller trop vite parce que du coup les cailloux sautent et si les cailloux sautent et bien vous en remettez partout vous êtes bon pour recommencer alors sur l'exemple que j'ai là voilà vous voyez il y a une partie que j'ai pas que j'ai pas balasté on va s'occuper du début et bien on va y aller donc à la pipette alors la pipette ça va agir par capillarité donc je me place entre deux traverses et je dépose une goutte et vous verrez qu'à chaque fois je fais en alternance de part et d'autre du pico central c'est juste pour essayer d'éviter que les gouttelettes ne fusionnent sur la traverse et bave trop partout parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a un truc qu'on est obligé de faire une fois que c'est fini c'est de re-nettoyer le rail avec un système pour décaper les excès de colle et que ce soit le rail périphérique ou le rail central sinon les contacts électriques sont mauvais et ça circule pas bien à propos de contact électrique un truc assez rigolo et bien quand j'ai commencé à monter la plaque que vous voyez ainsi que toutes les autres puisque j'ai choisi de faire un système modulaire en plaque mes contacts n'étaient pas bons pas terribles tant que j'avais pas on va dire fixé ma voie sur mon support et c'est vrai que dès que j'ai eu fixé ma voie du coup le contact électrique allait mieux alors honnêtement je me pose la question s'il valait mieux pas tout souder chaque élément de voie les uns aux autres parce que du coup les contacts électriques auraient été meilleurs j'ai eu beau avoir mis des feeders et que j'en ai remis un peu partout c'est pas forcément encore peut-être suffisamment bien en contact bon après ça c'est que mon avis donc là on revient au balastage avec la pipette j'en ai mis au milieu comme vous avez pu voir et puis ensuite il faut aller en mettre à l'extérieur alors placez-vous entre les traverses déposez les gouttes doucement pas trop d'un coup sinon une grosse goutte ça refoule les cailloux et ça les éjecte et donc vous avez imbibé une première fois ça va un peu changer de couleur ça doit se voir à peu près on va essayer d'avoir un peu de netteté voilà donc ça a dû changer un petit peu de couleur et on remet et là vous voyez toc le sable boit directement alors une fois que vous avez un point qui est imbibé vous pouvez vous permettre d'être un peu plus généreux et tout ira bien ce sera parfait donc toujours aussi à savoir vous n'amusez pas à faire déjà par exemple l'encollage de la partie extérieure parce que vous dites ben ouais c'est cool ça a bien avancé je suis pressé j'ai envie de voir le résultat j'en colle et pas la partie centrale parce que si vous jouez à ça disons que si vous avez encollé l'extérieur et que dans les minutes qui suivent votre encollage vous vous amusez à vouloir faire l'intérieur ou inversement que vous avez fait l'intérieur et que vous vous amusez à vouloir faire l'extérieur vous allez avoir une petite surprise assez désagréable et ben c'est que le sable c'est très hydrophile et donc ça va boire à fond la colle et ça va attirer la colle à lui c'est à dire que le sable sec que vous aurez ramené dans cette zone qui n'a pas encore été préparée va pomper la colle de l'endroit où vous en avez déjà mis que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et ça va vous faire des boulettes et ces boulettes ben du coup ça se travaille plus plus vraiment au pinceau votre pinceau va vite s'encrasser vous allez en avoir partout ça va vous énerver on peut quand même malgré tout un sable humide le travailler c'est une autre façon de travailler ça peut aussi se travailler au doigt ça peut aussi écraser ça ça peut être un petit point qui est sympa c'est quand vous êtes en périphérie de plaque quand vous avez besoin de faire une jonction un peu plus propre je vais tenter le coup de faire des jonctions avec des lames de carton pour que ça tombe propre mais disons que quand j'arrivais en limite de plaque j'utilisais un petit bout de plastique genre fenêtre vitrée d'un emballage de pâte ou ce que vous voulez ou de trucs de peau de yaourt enfin peu importe je plaquais ça contre je versais mon sable liquide et ensuite je venais apporter à la pipette ce truc là alors je reviens dans le champ d'Izion donc là on a fait le côté là je fais l'autre côté je vais en faire un petit peu parce que ça doit être un peu saoulant regardez et du coup une fois que c'est fait je vous montre un peu ce que ça donne de chaque côté donc il faut en coller petit à petit trop d'un coup ça ne va pas vous faites bouger le sable et encore une fois si jamais vous n'avez pas assez de sable c'est pas bien grave il suffira d'en remettre et de réen coller moi je vous ai donné un conseil au final je ne l'ai pas respecté c'était celui de passer mes ongles avant en collage dans le rail c'est pas grave je vais le refaire quand même maintenant voilà alors c'est surtout la face interne du rail qui est importante puisque c'est là que vont passer les boudins de roue et si vous en avez trop bien ça va faire sauter vos roues bon après on peut noter qu'on a le même problème avec les rails parce que ça a beau être de l'industriel c'est plutôt bien financé il y a quand même des ennuis j'en ai eu avec des aiguillages j'ai carrément dû retoucher la hauteur du rail et c'est là que j'ai découvert qu'en fait le rail doit être nickelé à sa surface c'est ce qui donne sa couleur grise et quand vous le poncez un peu trop vous atterrissez sur du cuivre donc c'est pas franchement la même couleur c'est un peu con justement quand vous êtes sur la face de roulement du rail parce que du coup c'est pas la bonne couleur quand vous êtes dessus mais bon c'est pas grave ça saute moins dans mon aiguillage et c'est tout de même mieux j'ai même envisagé éventuellement de retailler le bout d'un roue mais ça on verra c'est une autre histoire donc là j'ai quasiment terminé de coller toute la zone équivalente à la partie centrale qui est déjà faite encore une fois je ne fais pas l'une si je ne fais pas l'autre j'ai fait la connerie il y a quelques jours de ça ça m'a bien énervé j'ai passé pas mal de temps à tout récupérer maintenant je vous montre ce que ça donne alors là on est au dessus de la voie vous voyez à droite ce qui est sombre c'est ce qui a déjà été fait bordure de plaque et là c'est ce qui vient d'être fait alors le truc aussi c'est de ne pas en mettre trop de la colle sinon vous allez avoir des pâtés un peu blanchâtres ça ne va pas être très chouette ça ne va pas vous plaire et ça va rester surtout au séchage donc il faut que le sable boive mais pas non plus trop à l'excès après si vous en avez mis trop si c'est pas une zone où vous avez de la traverse et où vous n'allez pas être embêté et bien vous pouvez très bien ressoupoudrer du sable qui va boire l'excédent sinon vous pouvez tenter autre chose c'est de prendre la pipette la poser directement sur la zone casse-pied et puis d'absorber l'excès c'est à dire que vous pressez la pipette dans le vide avant de la poser et une fois que vous maintenez votre pipette pressée vous venez la déposer sur la zone qui est trop encollée pour réabsorber l'excès donc là vous avez une petite vision bon c'est censé être un bout de triage mais ça donne une idée de ce que ça donne donc entre ici la voie qui commençait à être encollée et là en cours de route voilà c'était tout pour cette idée de tuto vous essaierrez ce qui vous plaît et puis je ne sais pas si j'en ferai d'autres notamment sur la peinture mais je pense que ce sera comme les autres fois peinture du rail sur les champs de rail avec un pinceau j'ai bien un aérographe mais c'est sûr qu'après avoir ballasté l'aérographe ça risque d'en mettre plein le ballast et ça ne sera pas très esthétique bonne journée et bon bricolage merci 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 – Sous-titrage FR 2021